Salut tout le monde bienvenue sur mécanique auto j'espère que vous allez bien je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo ce qui concerne la purge et le remplacement du liquide de frein cette opération se fait sur quasiment toutes les voitures et c'est vraiment très sensiblement pareil les endroits des purgeurs vont un petit peu changer du coup si vous avez bien aimé cette vidéo surtout n'hésitez pas à liker et à la partager et mettez moi des commentaires si vous avez des envies particulières sur d'autres vidéos qui concernent la mécanique ça me ferait grand plaisir de vous aider pour réparer tout seul votre voiture donc maintenant je vous quand même vous expliquer un petit peu plus pourquoi on va remplacer le liquide de frein et pourquoi on va purger aussi en même temps le liquide de frein alors tous les constructeurs s'accordent à dire que tous les deux ans il faut remplacer le liquide de frein parce qu'il va se charger en humidité il va un petit peu s'oxyder il va perdre de sa de sa qualité pas sa qualité de freinage mais sa qualité hydraulique donc voilà ça va être assez important de le remplacer tous les deux ans pour pouvoir faire cette opération on va par contre obligatoirement à être deux pour faire ça il y en a un qui va se placer dans le véhicule qui va devoir faire des pressions sur la pédale de frein et moi je vais me placer autour de la voiture donc il ya bien un ordre à respecter pour les purgeurs donc va d'abord commencer sur la roue arrière droite après on va passer sur la roue arrière gauche après on va venir sur la roue avant droite et après on va terminer par la roue avant gauche pourquoi cet ordre là c'est tout simplement pour aller du côté le plus loin en fait le liquide de frein se trouve ici le bocal donc en fait tout le système hydraulique va partir de là et en fait le côté le plus loin c'est du coup l'arrière droit et après ça sera l'arrière gauche après l'avant droit et après l'avant gauche donc on va du plus loin au plus près du système hydraulique donc celui qui va être à l'intérieur comme je disais il va devoir effectuer des pressions sur la pédale de frein je vous montre ça tout de suite après et moi je vais me placer au niveau des roues pour ouvrir les purgeurs et pour écouler le liquide de frein donc je vais prendre une bouteille de liquide de frein je vais déjà remplir alors liquide de frein on en trouve un peu partout même en supermarché il ya bien un indice dessus ça s'appelle le dot 4 normalement je crois qu'on trouve principalement que ça mettre un niveau plus élevé donc d'autres cinq ou d'autres six ça sera pas utile pour des voitures classiques c'est plutôt après pour la compétition et je crois que du dot 3 on en trouve même plus c'est surtout pour les températures d'ébullition ce lorsqu'on freine ça va aussi chauffer le liquide de frein et en fait si le liquide de frein se met à bouillir on va avoir en fait bas des bulles et qui dit des bulles dit de l'air et du coup le système sera le système sera plus purgé donc voilà donc c'est pour ça qu'il a un indice en fait de température si je peux dire donc avant de commencer je vais remplir mon bocal ici au maximum donc c'est ce petit capuchon jaune c'est quasiment le même sur toutes les voitures tout simplement parce qu'en fait ça représente normalement un système de freinage dessus le petit logo je remplis donc je vois effectivement que les bouteilles neuves elles ont toujours une opercule justement c'est pour pas que l'humidité rentre dans la bouteille et que je viens de perturber oxyder le liquide donc je vais remplir le bocal alors pourquoi je le remplis maintenant tout simplement parce que si je commence à purger ouvrir mes purgeurs je vais vider mon bocal et puis après je risque de faire entrer de l'air donc je vais mettre du neuf dessus il va pousser le vieux un peu tout simplement hop donc je l'ouvre et je le remplis à ras bord et sauf que là je vais bien me faire chier parce que il ya plein de trucs et d'ailleurs j'ai l'impression qu'il est rempli au quasiment au maximum là on voit le niveau voilà donc là niveau était quasiment tout en haut donc je vais commencer la purge et en cours de en cours de route je viendrai compléter un petit peu liquide alors je vais avoir aussi besoin d'un petit tuyau pour me brancher sur les purgeurs et d'une bouteille vide pour pour récupérer le vieux liquide qui va couler dedans alors un petit tuyau il va falloir trouver ça alors moi je peux vous donner une petite technique c'est hop alors faudra bien le rincer après sinon ça c'est le tuyau de mon lave glace tout simplement et c'est genre la taille idéale pour purger donc là je l'ai pris je le nettoierai après donc si vous en avez pas c'est une bonne solution et je vais prendre ma bouteille et on va commencer par la roue arrière droite et je vais mettre quelqu'un dans la voiture vous allez voir on va essayer de je vais essayer de mixer les deux images pour que ça se synchronise alors là je vais retirer en fait ça là ça c'est un purgeur qui est juste là je vais retirer le petit capuchon je vais placer ma clé alors là comme ça je pourrais ouvrir au maximum je vais placer ensuite mon petit tuyau dessus hop l'autre bout je vais le mettre dans la bouteille alors là moi c'est une clé de 8 que j'ai mis alors ça varie un petit peu en fonction des voitures donc faut chercher donc souvent ce petit ce petit purgeur donc c'est du 8 ça peut être du 9 du 10 du 7 mais ça reste relativement petit donc voilà je place mon tuyau et c'est là que maintenant on va avoir besoin d'être deux parce que moi je vais ouvrir pendant que l'autre va activer sur la pédale de frein alors on va pomper vas-y tu pompes trois fois ok là on reste appuyé sur la pédale là j'ouvre le purgeur donc là le liquide c'est cool je referme la pédale est partie au plancher et on repompe voilà on reste appuyé sur la pédale là je ré ouvre mon liquide c'est cool voilà la pédale est au plancher je referme là on peut relâcher la pédale et pomper on va répéter l'opération du coup plusieurs fois donc là on reste appuyé sur la pédale je ré ouvre elle part au plancher je referme et on peut lâcher la pédale et pomper de nouveau trois fois c'est l'idéal oui on reste appuyé sur la pédale et je viens ouvrir hop et je referme voilà on va répéter l'opération encore une dernière fois donc là on va pomper sur la pédale donc là on entre là voilà on va rester appuyé j'ouvre hop et je referme voilà pour cette roue tout s'est bien passé on va passer sur la roue arrière gauche je vous fais pas la vidéo puisque c'est exactement pareil je retire mon tuyau j'oublie pas de remettre mon petit capuchon hop et voilà allez maintenant roue arrière gauche et après on passera à l'avant voilà j'ai effectué la purge sur les quatre roues donc comme je vous disais faut bien respecter l'ordre commencer à l'arrière droit puis l'arrière gauche puis l'avant droit puis l'avant gauche entre chaque roue je vérifie bien mon niveau de liquide de frein là j'ai recomplété pour être au maximum j'ai nettoyé au niveau un petit peu les petites tâches que j'avais au niveau des roues et ben voilà c'est reparti du coup pour deux ans là je vais aller essayer la voiture toujours avant de partir en essai quand même vérifier sur un petit roulage que la pédale est comme d'habitude qu'elle a pas tendance à s'enfoncer si elle s'enfonce du coup c'est qu'il ya eu une mauvaise purge donc on recommence l'opération exactement pareil toujours en vérifiant bien que le bocal est plein de liquide avant de commencer la purge parce que si on injecte de l'air forcément on va avoir une pédale qui est toute molle et qui va mal freiner en fait tout simplement voilà donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo surtout n'hésitez pas à commenter et à liker et moi je retrouve très vite sur mécanique auto et moi je vous en prie je vous en prie